Le traitement de la mauvaise humeur Saviez-vous que pour en finir avec la mauvaise humeur, il suffit de changer notre attitude face à la vie et d'apprendre à nous concentrer davantage sur nous-mêmes et notre bien-être ? De nos jours les personnes sont touchées par de nombreux problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques ou culturels. Ces derniers les font souffrir d'une mauvaise humeur inébranlable. Cependant, même si beaucoup ont du mal à y croire, il existe un traitement contre la mauvaise humeur de chacun. De la même manière que pour chaque maladie, le fait de se sentir triste, énervé, anxieux, fatigué, déprimé ou gêné peut provoquer des symptômes physiques et psychologiques dans le corps, qui peuvent affecter la santé et le bien-être. Toutefois, il existe plusieurs façons de soulager et d'éliminer ces problèmes et surtout, celui de la mauvaise humeur. Comment déterminer si l'on souffre de mauvaise humeur ? Le fait de souffrir de mauvaise humeur implique plus qu'un visage contrarié. Pour déterminer si vous souffrez réellement de ce problème désagréable, vous devez être très attentif aux symptômes suivants, colère sans raison importante Symptômes de mal-être, seul ou accompagné incapacité à écouter les problèmes des autres oppositions, intolérance et individualité Pessimisme constante en norme déséquilibre émotionnel et énergie négative De plus, cela peut s'aggraver si l'on ne cherche pas une relation personnelle ou thérapeutique. Quel est le traitement contre la mauvaise humeur ? Mauvaise humeur Lorsque l'on parle de traitement contre la mauvaise humeur on ne fait pas référence à une médication constante pendant un certain temps. Au contraire, il s'agit de changer différents aspects de la vie de la personne qui en souffre. De cette manière, non seulement on générera une solution mais en plus on créera une nouvelle routine, entièrement saine et joyeuse. Parmi les changements nécessaires pour soulager ces problèmes se trouvent, prendre du temps pour soi Chaque personne a besoin d'un temps pour soi au cours de la journée, que ce soit le matin, dans l'après-midi ou le soir. Ces moments doivent être utilisés pour méditer sur ses propres attitudes et respirer tranquillement sans que personne ne vienne perturber le moment. Être attentif aux situations qui nous dérangent Il est important de se rendre compte des situations qui provoquent une mauvaise humeur et essayer de trouver une solution ou une distraction. Parmi les activités recommandées pour la soulager, se trouve, méditer faire de l'exercice écouter de la musique danse et cuisiner marcher de plus, il est également important d'éviter de tomber dans les mêmes situations plusieurs fois. Contrôler les pulsions mauvaise humeur Pour ceux qui cherchent un traitement contre la mauvaise humeur, ce point est très important. Les personnes qui souffrent de ce problème essaient en général de faire face aux obstacles en criant et en se disputant et sont encore plus frustrées lorsqu'elles échouent dans cette tentative. Ainsi, la meilleure manière d'éviter cette sensation est de contrôler et d'éliminer ces pulsions. Pour cela, on doit essayer de lutter contre les difficultés grâce à la communication et la sérénité. Être reconnaissant L'un des problèmes majeurs des personnes qui souffrent de mauvaise humeur c'est de ne pas arriver à voir les bonnes choses qu'offre la vie. Y compris les personnes qui les entourent. Il est fondamental d'apprendre à être reconnaissant, non seulement pour trouver le bonheur dans les petites choses, on arrivera également à changer la perspective de vie et on améliorera considérablement l'état d'esprit. Appliquer l'optimisme en général, les personnes qui souffrent de mauvaise humeur ont des sentiments constants de frustration et de désespoir car elles ne sont pas assez optimistes face aux situations de la vie. Changer cette perspective peut, en plus d'améliorer significativement chaque aspect désagréable, nous aider à profiter encore plus de la vie. Éviter l'hyperactivité mentale Éviter la mauvaise humeur Toujours penser aux choses désagréables affecte la santé de chacun de manière négative, car on finit par se retrouver avec une quantité énorme de pensées négatives. Pour améliorer ce point, il est recommandé de garder l'esprit occupé avec des activités quotidiennes qui satisfont ce besoin et génèrent du bonheur, comme la danse ou l'exercice. Amabilité Essayer de maintenir un degré de tranquillité et d'amabilité pendant la journée peut aider à améliorer les attitudes et les relations avec les personnes qui nous entourent. Le fait de le faire constamment deviendra une habitude et vous évitera les difficultés dont vous souffriez auparavant. Pardonner En général, les personnes qui souffrent de mauvaise humeur se sentent en permanence offensées par les commentaires inoffensifs des personnes qui les entourent. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à écouter, comprendre et pardonner. Prendre soin de soi Mauvaise humeur Et prendre soin de soi Chacun a besoin de prendre soin de soi pour se connaître. Ainsi, on évite les sentiments négatifs et on se maintient dans un état de bonheur sain.